Musique Les stalles fabriquent 450 000 tonnes d'aliments du bétail, essentiellement du ruminant, mais on est multi-espèce, c'est-à-dire qu'on fait du multi-espèce, on fait du porc, de la volaille, du petit ruminant, des ovins. Notre métier de base, c'est de faire des aliments composés. On vend également des matières premières, mais l'objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à l'éleveur, d'améliorer son revenu. Donc, en ajoutant ces mélanges de coproduits humides, on étend notre gamme de coproduits, on a une offre plus large pour répondre à la demande des éleveurs. On avait démarré cette activité-là parce qu'il y avait une grosse usine de biocarburants à Basancourt qui allait s'installer. On voyait tous les coproduits de la région qui partaient en Hollande ou en Belgique. L'objectif, c'était justement de commencer à connaître ces coproduits-là, comme on pouvait les utiliser dans l'alimentation animale au niveau de la région. L'intérêt pour l'usine, c'est qu'il y a une valorisation de leurs coproduits qui s'appuie sur... Aujourd'hui, on a quand même les moyens logistiques et puis de pouvoir enlever la marchandise en temps et en heure. Parce qu'il y a des usines où il faut répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'intérêt ensuite par rapport à l'éleveur, c'est de baisser ses coûts de production en utilisant nos mélanges de coproduits. Avec des produits qui sont analysés, standardisés, qui passent par un plan de contrôle comme en usine d'aliments du bétail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a transposé ce qu'on faisait en aliments du bétail, en sec, en humide. On a des plans de contrôle sur les matières premières qui rentrent, donc analyse matières sèches, analyse chimique des différents éléments. Et également la même chose sur les produits finis qui sortent de notre centre de mélange humide. On a démarré par des essais où on réalisait 5 000 tonnes la première année. Donc l'année qui s'est terminée au 30 juin, on a réalisé 20 000 tonnes. Et là, on est parti pour faire 50 000 tonnes à l'année. Ces coproduits sont performants puisqu'on a réalisé des essais en élevage où ça a donné de très bons résultats en termes de performances laitières, en termes de qualité du lait, au niveau matière grasse ou au niveau taux protéique. Et en engraissement, on a réalisé de bons GMQ en utilisant ce type de coproduits. Donc effectivement, pour l'éleveur, le fait d'utiliser des coproduits humides, des mélanges de coproduits humides, il y a une baisse du coût de sa ration. Mais derrière, il faut quand même un certain équipement, une certaine taille d'élevage pour recevoir, on ne livre les éleveurs qu'en benne 27 tonnes. Donc il faut quand même quelqu'un qui soit capable de recevoir uniquement de la benne, première chose. Et deuxième chose, quelqu'un qui est équipé de silos pour recevoir ce type de produit. Parce que l'objectif, pour avoir une bonne conservation, il faut que le produit soit bâché et tassé dans un petit silo pour un avancement assez rapide afin d'éviter le minimum de pertes ou d'échauffement de tas. Donc il faut que ce soit fait correctement. Donc pour ça, il faut que les éleveurs soient équipés de silos, voire de mélangeuses pour bien mélanger l'ensemble dans la ration. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a du temps à passer pour l'éleveur. Par rapport à recevoir un produit sec, où il met dans son silo et l'utilise aussitôt, là il faut bâcher le produit, le tasser, il y a un peu plus de travail pour l'éleveur. On est en mesure de livrer les éleveurs plus ou moins régulièrement. L'objectif, c'est que nos éleveurs ne soient jamais en rupture. Donc pour ça, on a un principe assez simple, c'est qu'il y a une partie des coproduits où on ne maîtrise pas l'approvisionnement. On peut en recevoir 1000 tonnes sur 3 jours, et puis être 3 semaines, ou être au moins 10 jours sans en avoir. Donc dans ces cas-là, on a un portefeuille de commandes, et l'objectif, c'est de décaler des clients, de leur dire, on va avancer un peu vos livraisons, ou au lieu de prendre deux camions là, et puis deux la semaine d'après, prenez les cadres d'un coup, faites du stock, et comme ça, on arrive à ne pas avoir de rupture. Parce que l'objectif, c'est que les produits ne transitent le minimum sur la plateforme. C'est vraiment une plateforme de mélange, et non de stockage. Il y a des produits où les formules sont bloquées, c'est-à-dire qu'il y en aura ou il n'y en aura pas. Donc l'éleveur, on préviendra l'éleveur pour dire, ou on préviendra nos commerciaux pour dire, là, on arrête, le planning est complet au niveau de tel produit, sur les 4-5 semaines qui arrivent, donc vous ne prenez plus de commandes. Il y a d'autres formules, où on peut reformuler, par exemple entre de la pomme de terre ou de la pub de pomme de terre, on peut avoir des, en gardant la même base amidon, on peut reformuler à ce niveau-là. Il y a une demande forte au niveau des éleveurs, pour l'utilisation de ce type de produit, de notre gamme de produits semi-humides, notamment par rapport à un manque de fourrage. On a vu cet été, la sécheresse, il y a des éleveurs qui n'avaient plus de nourriture à donner à leurs animaux, donc ils sont vraiment revenus vers nous, et on avait une solution pour nourrir leurs animaux alors qu'ils n'avaient plus de fourrage. Et également, ça c'est pour la partie remplacement de la partie de la ration de base, mais également pour la partie protéique, où là on va pouvoir amener une partie de protéines dans la ration de base régulièrement, ce qui permet de faire baisser leur coût de production.